La petite Tsutsu Vitina que l'on pense obtenir, voire en elle, la médaille d'or prochaine de ses Jeux Olympiques. Au cheval d'Arson maintenant, le japonais bien connu, Tanaka Yaru. On retrouve des combinaisons identiques chez tous les finalistes, en balade maguiar, donc ça reste assez traditionnel, on a vu peu de nouveautés. Il va plus vite que le chinois, je vous le dis. Voilà, la première fois, c'est la netteté des éducations et les boucles de Thomas sautaient. Il s'est un petit peu bloqué, mais alors il était parti à une allure, c'est un métronome. À la pleine voie, il saute, les japonais aiment bien sauter sur cet agrète. La finale un petit peu difficile, mais bien, très bel exercice. La confiance est très grande au cheval d'Arson, il y a très très peu de loupé, les gymnastes s'accrochent, se battent. Tout va se jouer entre les chinois et les japonais, mais il faut attendre le passage de Valéry Belenchi, le champion du monde en titre. C'est Bundy, Mr. Yerski.